bonjour à tous bienvenue sur karine's cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer une marinade pour griller donc vos brochettes de poulet donc au barbecue donc voilà c'est vraiment très très simple j'ai déjà une marinade sur ma chaîne ma marinade africaine je déposerai le lien également sous la boîte à description comme ça vous pourrez regarder c'est très bon pour le poisson ou autre chose vous choisissez mais aujourd'hui on va se focaliser sur les brochettes de poulet c'est l'été il fait chaud alors les grillades ça ne manque pas donc si vous cherchez une marinade ou une idée comment faire vos brochettes de poulet ben bienvenue sur ma chaîne également et à tous mes anciens abonnés merci de votre tour et au nouveau je vous invite à la fin de cette vidéo de vous abonner également d'activer la cloche comme ça à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo vous êtes prévenu alors pour les ingrédients ici nous avons des feuilles de basilic sachez que les feuilles de basilic sont différentes dans plusieurs pays vous mettez quelques branches n'abusez pas parce que le basilic c'est assez fort quand même vous voulez pas que ça prenne le dessus sur votre poulet ici j'ai du gingembre le gingembre moi ça ne manque pas c'est très bon pour la santé en plus j'ai également de l'ail que je garde au congèle ici j'ai des ciboules si vous n'avez pas des ciboules vous pouvez mettre l'oignon vous choisissez et pour les épices en poudre ici j'ai du poivre du paprika du sel au milieu et un peu de poudre de piment vous pouvez en mettre plus vous pouvez mettre du piment frais vous choisissez ici j'ai de la crème liquide et pour terminer j'ai de l'huile d'olive donc voilà les ingrédients alors maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons donc tout mixer alors on y va et voilà la marinade elle est prête vous avez vu c'était vraiment très simple à faire donc un rappel j'ai mis des feuilles de basilic des ciboules de l'ail du gingembre du paprika du piment du sel également du poivre et ensuite j'ai ajouté donc de la crème liquide et de l'huile d'olive donc voilà bien sûr s'il ya des épices que vous n'aimez pas vous vous changez vous alternez et puis voilà et après avoir écrasé votre marinade ce que j'ai fait en fait ce que je fais souvent ce que je goûte ma marinade et si c'est pas assez salé ou qu'il manque quelque chose vous ajustez voilà une fois de plus merci d'être passé sur karen's cuisine et je posterai également mes brochettes de poulet sur notre vidéo donc restez connectés merci et bon appétit j'ai la chance Sous-titrage Société Radio-Canada